Louis Powels, bonsoir. J'espère que tu vas répondre avec beaucoup de franchises à l'interview Wouzou. Tu es vrai ? Bien sûr. Alors on va commencer avec Dali, puisque tu publies un bouquin qui s'appelle Dali Madi, qui est sorti en 68 une première fois, sous le titre Les passions selon Dali, et qui a été un peu, disons, passé sous le boisseau à cause des... Curieusement, les gens s'occupaient d'autres choses. Oui, on ne comprend pas pourquoi. Alors, en 67, tu as vécu avec Dali à Port-Ligat, près de Cadaquès. Lui, il peignait la pêche au thon. Et toi, tu passais tes matinées avec lui ? Tout à fait. Alors, il a dit, il faut quand même le signaler, c'est le meilleur livre qui a jamais été écrit sur moi. C'est vrai, c'est vrai. Il l'a dit lorsque je suis allé lui dire adieu sur sa demande à Figueras, une année avant qu'il meure. Mais je savais qu'il voulait me dire adieu, je savais que je le voyais pour la dernière fois. Je pensais bien qu'il allait mourir. À vrai dire, il ne voulait pas mourir, mais il aurait aimé être mort. C'est tout à fait différent. Ce que tu dis, Dali, c'est vrai, c'est cette espèce d'excentricité de surface, cette concentricité intérieure. D'ailleurs, parce qu'il disait toujours la seule différence qu'il y a entre fou et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou. Tout à fait. Tout à fait. Il avait raison, d'ailleurs. Il avait eu probablement dans sa jeunesse des possibilités de devenir fou. Il avait dominé ça tout à fait. Moi, j'ai rarement vu une intelligence aussi foudroyante. Et puis, il paraissait excentrique, il l'était d'ailleurs, parce qu'il voulait exprimer des choses très profondes, mais il les exprimait en images pour les imbéciles. Il avait ce sentiment-là. Je vais te donner un exemple. Une fois, je l'ai accompagné à une conférence à Polytechnique. Et il était dans le grand amphithéâtre de Polytechnique, le général, tous les polytechniciens en costume, qui s'étaient dit, on va bien se marrer, il y a un clown qui arrive. Et en effet, il est arrivé avec un casque, et sur le casque, il y avait deux baigneurs qui s'éclairaient alternativement. Grande rigolade. Mais quand il a commencé à expliquer que c'était Castor et Pollux, parce qu'il avait eu un frère qui s'appelait Salvador, qui était un génie, il vivait ses parents, et que tout petit, il vivait sous le tableau de son frère et qu'on lui avait eu, c'est un génie. Il a voulu tuer son frère et le surpasser en génie. Et déjà, les gens se paraient moins, n'est-ce pas ? Mais les deux baigneurs, c'était sa profondeur. Alors, on va continuer le wouzou, avec Lyo, avec qui tu as fait une photo absolument insensée, d'Anglobe, en 87, il y avait une interview qui était faite par Benhamou, Konop Niki, et puis toi, tu as posé avec Lyo et tu dis, tout homme vraiment libre doit avoir un pied dans le camp adverse. Est-ce que ce n'est pas un moment où tu as senti le besoin d'un certain aggiornamento, finalement, de ton image, après des positions qui ont été ressenties un peu durement ? Je crois que c'est Pascal qui dit que quand on avance sur une vérité, il faut toujours se souvenir de la vérité contraire. Disons que, oui, j'avais le désir d'être un peu plus ouvert et puis aussi de comprendre mieux les autres, même les adversaires. C'est vrai. Alors, d'Anglobe, ce mois-ci, il y a un article sur les salaires de la culture où on dit que tu gagnes 200 000 francs par mois. Dis-donc, ça ne va pas faire plaisir aux pigistes qui gagnent 2 000 ou 3 000 francs pour une pige ? Écoute, ces 200 collaborateurs, je crois que ça ne leur ferait pas plaisir non plus si c'était vrai. On ne prête qu'aux riches, mais je ne suis pas riche. Et moi, j'ai refusé de donner mon salaire à Globe, qui me le demandait. Et ils ont inventé un salaire qui est tout à fait fantaisiste. Il y a de plus ? Non, non, non. Et qui me vaudrait des ennuis auprès de mon contrôleur. Ouais. Alors, Philippe Grumbach, il travaille au Figaro quotidien. Oui. Et je ne savais pas, mais j'ai appris, en travaillant ton dossier, qu'il y a eu une sale affaire quand même. C'est-à-dire, tu avais fait un article sur Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui avait été appelé en Algérie à l'époque. Et puis toi, tu avais écrit qu'il avait demandé à Pierre Mendès-France de le faire réformer. Enfin, il y a eu toute une... Et Philippe Grumbach, enfin, ou quelqu'un d'autre, t'avais donné un rendez-vous à l'Express en se faisant passer pour le producteur Raymond Hakim. Je ne me trompe pas. Et quand tu es arrivé à l'Express, c'est en 1956 à peu près, non ? Oui, je crois. Quand tu es arrivé à l'Express, tu t'es pris une raclée, il faut bien le dire. Au pire qu'une raclée, on s'est battu un coup de machine à écrire. Un coup de machine à écrire ? Je ne savais pas du tout cette histoire. La police est venue, enfin, oui, ça a été une grande bataille. Et en effet, Grumbach était un des instruments de ce guet-apant. Quand tu me rencontres dans les couloirs du Figaro, ça se passe comment ? Attends, je vais te faire tout ça raconter. Donc, Philippe Grumbach a été engagé, enfin, avait été engagé par Robert Arsant. Et puis, Robert Arsant a appris cette... Mésaventure ? Oui, parce que je n'avais pas porté plein de savants. Je ne m'avais pas porté plein de savants. Il m'a appris cette mésaventure et m'a fait venir en me disant, Louis, je ne savais pas, ça m'embête beaucoup. Écoutez, son entrée dans le Figaro n'est pas grave. Je lui ai dit, écoutez, il y a 20 ans que ça s'est passé. J'étais chrétien. Il y a 20 ans que ça s'est passé. Tout ça est oublié. Et Philippe Grumbach est entré. Philippe Grumbach. Et d'ailleurs, très courtoisement, il m'a écrit pour me remercier. Les choses se sont passées comme ça. Mais si l'on... Oui, mais si l'on ne pardonne pas, pourquoi est-il chrétien ? Renaud, qui pour toi a été le symbole, je ne dirais pas du sida mental, mais d'une certaine perversité du show business. Non, pas du tout. Donnant son avis sur tout. Non, non, moi je pense que Renaud, c'est un peu comme Aristide Bruand, tu vois, les gens qui font semblant d'être des voyous, parce que ça situe, ça fait une caricature, ça situe sur un public, mais il fait semblant. Non, mais c'est pas... Il a dit talent, mais je veux dire, son allure de voyou n'est pas sa réalité profonde. Voilà tout ce que je veux dire. Dernier non-prof de mon rousse, vous, Louis Powell, ce qui a déclaré, le journalisme est à la littérature, ce que la photo est à la peinture. Alors on se demande quand est-ce que tu vas partir écrire des livres ? Eh bien, je vais publier un livre pour moi important, moi, de mai. Et je vais te surprendre, c'est un livre de poème. Et c'est un livre de poème qui s'appelle 10 ans de silence, parce que ce que l'on dit dans les journaux, ou en faisant des journaux, je suis plutôt un créateur de journaux, de journaux qu'un journaliste, n'est pas l'essentiel de ce qu'on a à dire.